... Mes impressions sont des impressions de désolation, de déception par rapport à ce qui est en train d'arriver à la police nationale dans ces derniers temps. Je ne commencerai même pas par l'action qui s'est passée hier. Vous avez remarqué le jour que les gens se sont descendus dans la rue et nos hommes ont été victimes d'attaques à main armée, à l'ensané à plateau, où un des gardés corps de la direction centrale des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité a été atteint jusqu'au niveau du foie, jusqu'à présent est couché à l'hôpital. Avant, avant-hier, vous avez remarqué encore, il y a un autre dispositif de la T7 à la T8. La CMS numéro 4 a été victime de tirs de balles de calibre 12. Les éléments-là sont encore couchés au camp Saint-Maurin. C'est hier nuit encore ce qui est aberrant, qui est vraiment effrayant. Hier encore, notre dispositif qui était à Wanidara, assis paisiblement en train d'assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Subitement, c'est des groupes de jeunes qui sortent sur une moto, qui tirent dans un premier temps avec des armes de calibre 12 en blessant trois agents. Certains, il y a un qui a le pied fracturé, l'autre a sa cheville coupée, l'autre a pris des chevrotines sur la tête. Le quatrième est venu avec, cette fois-ci, avec une arme à feu, PMAK, qui a battu un jeune brigadier. Moi, je suis sur place, vous le saviez, et le véhicule, je vois autant d'impact. C'est-à-dire, celui qui est venu, qui a tiré sur le policier hier, n'est même pas un professionnel, il a tiré au hasard et n'a pu atteindre aucun impact parce qu'il n'a pas pu percer les pneus, il a tué un policier. Mais vous voyez comment le véhicule a été arrosé. Ça m'amène à dire quoi ? À vous, la presse, à l'opinion nationale, internationale, nous, la police, on nous interdit l'arme. On ne vient seulement dans le dispositif du maintien d'ordre qu'avec les matières conventionnelles. Jusqu'à preuve de contraire, c'est ce que nous faisons. Vous êtes des journalistes ici, le monde aujourd'hui est moderne. Dans toutes les écoles de maintien d'ordre, dans tous les dispositifs du maintien d'ordre, il y a toujours un porteur de fusils qu'on appelle agents de protection. Mais nous, ici, en Guinée, cet agent n'existe pas. Cet agent existe dans le dispositif. Pourquoi ? En cas d'attaque, comme le cas d'hier, cet agent est porteur de Pierre Macaouboué. Fugis à lunettes. En tout cas, c'est un sniper qui est prêt à défendre le dispositif. Mais nous, actuellement, quand on est attaqué, on est obligé de prendre la fuite ou se mettre à l'abri. On n'a aucun moyen de se protéger. Ce qui nous amène à dire que nous prenons, vous, la presse, l'opinion nationale et internationale, que le mode de travail que les gens sont en train de faire actuellement, parce que j'ai remarqué que c'est la police qui est victime, les gens-là pensent qu'ils peuvent décourager la police nationale. Je passe par vous, la presse. Les structures de médias qui sont là pour dire qu'à ces bandits-là, parce que moi, je ne mettrais pas, un bandit ne va pas venir s'attaquer aux policiers en pleine rue. Ces gens qui sont derrière ça, en passant, qui peuvent permettre à la police de reculer, au contraire, ils verront ces jours-ci un dispositif costaud qui ira à l'encontre de ces gens-là. Et ceux qui ont fait ces attaques, ces tirs, qui ont tué le brigadier hier, seront retrouvés. Et vous, les brigadiens, vous verrez. Parce qu'on en a marre. Je n'ai vu nulle part, personne ne fait de battage médiatique sur tout ce qui nous arrive à l'instant. Le simple fait qu'on a pris une personne la fois passée en bouclier pour se protéger, c'est tout le monde entier, même France Inter m'a appelé. Ça fait comme ça des policiers qui sont couchés à l'hôpital, ils ont des balles dans le corps un peu partout, personne n'en parle. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes victimes. Et ces gens, ils roulent sur les motos. Donc, dans la commune de Ratoma, je voudrais profiter de vos antennes pour dire aux maires de Ratoma, aux chefs de quartier des différentes communes de Ratoma, que ces jours-ci, en tout cas, nous ferons de façon pour faire des ratissages pour ce qu'ils sont en train de tirer sur nous, pour qu'on puisse savoir, ils viennent d'où, ils sont à la solde de qui. Calibre 12, on peut comprendre. Mais PMAK, avec autant d'impact que je viens de voir sur le véhicule, mais même avec le robot, comment on appelle, avec Gillette Parabal, on ne peut pas résister à ça. Donc, on voudrait en même temps profiter de votre présence pour que vous aussi vous sensibilisez, pour que les gens se comprennent. C'est pas dans le cadre du maintien d'ordre, ça. Et même la nuit, quand les gens se barricadent, nous nous venons avec des simples grenades. Mais quand déjà des civils ont des PMAK et qu'ils fuient la fois parce qu'ils ont tiré avant-hier, la moto sur laquelle ils étaient, ils ont abandonné la moto, ils sont partis, ils sont rentrés dans le quartier, mais ils n'ont pas abandonné l'arme. Certainement, c'est les mêmes armes qui sont retournées contre nous hier et qui ont fait perdre un policier. Donc, si vous me posez la question, nous sommes victimes de ce genre d'attaque ces jours-ci. Ce n'est plus les cailloux, c'est les fusils de chasse, c'est les armes de guerre type PMAK. Donc, à vous de revenir, nous attendons, nous rendrons compte de tout cela à nos chefs. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas armés, mais on nous interdit d'être armés en maintien d'ordre. Donc, de ce fait, à partir de 18h jusqu'à 19h, nous sommes en maintien d'ordre. Mais de 20h à 21h, tout le monde sait que ce n'est pas le maintien d'ordre. Et ceux qui sortent, qui tirent, vous savez qui ils sont. Mais je me demande pourquoi la cible actuellement est la police. Mais nous ferons tout, puisque la ville appartient aux policiers. Nous sommes la première force. Nous vous promettons que ces gens-là, nous aussi, on va les mettre hors d'état de nuit. Monsieur le Président, tant que vous dites, il y a un débat encore de la même CMI, c'est encore 5. C'est dans le même coin qu'ils avaient tué. Voilà un deuxième policier qui est tué au même coin. Je voudrais que ces rivérants-là, qu'ils nous disent, s'ils ne sont pas complices actifs, soit ils sont complices passifs. S'ils ne disent pas, en tout cas, nous, nous allons prendre des dispositions pour que ces lieux-là soient propres jusqu'à profondeur. Sur ce, je voudrais profiter, ceux qui ont peur de déclarer publiquement, les gens qui viennent faire des actes comme ça, ils peuvent nous écrire par des moyens de SMS ou par des moyens d'écrire sous forme d'enveloppes plus fermées pour que nous puissions vraiment régler l'affaire de Wanidara. Parce que Wanidara, je ne sais pas ce qui se passe. On ne fait qu'assassiner les policiers devant des populations et ça ne se dit rien. Les gens sont tentés de se marcher à se regrouper pour dire que la police est venue, non. Il faudrait qu'ils comprennent, nous sommes là pour eux, pour assurer leur sécurité et leur bien, mais avant tout, la sécurité, il faudrait que les agents soient sécurisés pour leur permettre de sécuriser les populations et leurs biens. Donc, j'en appelle à la population de nous venir en secours en nous permettant de dénicher ces bandits-là dans leur quartier, aux profondeurs même des quartiers, pour que ça puisse cesser. Parce que ce qu'ils font face aux policiers, celui qui n'a pas laissé un policier, ça veut dire qu'un civil qui va trouver de l'argent ou des biens, il ne va pas le laisser. Et nous, nous sommes là pour cela. C'est pour ça que j'insiste et je persiste. Moi, je sais que ce plan-là est mis pour décourager la police nationale, pour décourager les agents, pour prendre peur. Ce n'est pas la police guinéenne. On a connu plus que ça. Nous avons vu janvier et février, nous avons vu autant de choses ici. Nous, on ne reculera pas. Au contraire, nous allons changer de stratégie. Et vous verrez ces jours-ci, ces gens-là vont comparer devant vous, ils vont s'expliquer pourquoi ils ont fait ça et qui les a amenés. C'est tout ce que je peux vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada